Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans l'épisode 2 de notre podcast et si on s'évadait, le podcast pour s'évader dans son corps, son cœur et son esprit. Je m'appelle Romain, cofondateur de Blondeau The Moving Life aux côtés de mon épouse Nadia. C'est moi qui serai votre interlocuteur privilégié ici dans cette émission et mon objectif est de vous proposer chaque jeudi une nouvelle évasion. Aujourd'hui les rêveurs on va parler d'un sujet un peu inattendu et surtout d'une manière un peu décalée. On va parler de câlins, on va parler de hugs, d'embrassades et je préfère dès maintenant préciser qu'on va parler de contact physique, ça oui, mais aussi et surtout de contact énergétique. Je vais tenter de vous expliquer à travers ma propre expérience et ma propre histoire pourquoi il est selon moi vital pour nous autres êtres humains de nous prendre mutuellement dans nos bras. Alors n'attendons pas une minute de plus les rêveurs, commençons dès maintenant cette nouvelle évasion. Avant de nous évader ensemble, je vous rappelle simplement que ce podcast s'inscrit dans une démarche d'accompagnement globale. Et pour illustrer cette démarche, je ferai très souvent référence à deux outils distincts. Le premier et le plus important bien évidemment est mon livre manifeste Moving Life. Et le second c'est le guide gratuit anti-routine que vous pouvez lui aussi directement télécharger sur notre site internet. L'adresse étant www.blondeau-themovinglife.com. Je vous invite donc à aller jeter un oeil à ces deux créations après votre écoute et si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez surtout pas à nous les soumettre. Laissez-moi donc maintenant vous dresser le sommaire de cet épisode. Nous allons ensemble dans quelques instants voyager au cœur d'un de mes souvenirs. A travers ce récit, j'espère secrètement vous traduire l'émotion de nos tout premiers pas ici ou plutôt pour coller au sujet du jour l'émotion de nos tout premiers câlins ici sur notre terre d'accueil, le Canada. Je me servirai ensuite de ce récit pour formuler un enseignement et pour finir et dans le seul but encore une fois que chacun puisse en tirer ses propres conclusions, je me permettrai d'ancrer cet enseignement dans la situation que nous vivons tous en ce moment. Alors c'est parti les rêveurs, prenez maintenant trois grandes inspirations car le voyage va maintenant commencer. Notre histoire, elle débute le 22 août 2017. On est à quelques kilomètres de Paris dans le hall de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Le taxi vient de nous déposer et nous avons chacun sur notre dos et notre poitrine deux sacs de rando littéralement remplis à ras-bord. Ça finalement c'est le look backpacker classique et ceux qui l'ont déjà vécu savent de quoi je pars. Nadia a dans sa main gauche une valise elle aussi prête à exploser. Et quant à moi, j'ai de mon côté dans ma main droite une énorme cage. Une cage qui renferme le troisième moment de la famille, notre petit chat, Léon. Après avoir enregistré nos bagages et vu disparaître Léon sur une rampe avec déchirement, nous avons pris le temps d'un petit café avant de passer le portique de la douane. Et pourquoi ? Et bien tout simplement pour prendre le temps de comprendre ce qui était véritablement en train de se jouer. Dans quelques heures, nous atterrirons là où nous avons décidé d'écrire la nouvelle page du livre de notre vie, Montréal, Canada. PVT en poche, notre aventure sur le sol canadien a démarré dans d'excellentes conditions. On va pas se mentir. Accueillie tous les trois chaleureusement par nos amis Violaine et Sophie au cœur de la jolie petite patrie montréalaise, c'est d'ici même que nos projets ont très rapidement commencé à se réaliser. Nous avons acheté un van, l'avons rapidement retapé et seulement deux semaines après notre arrivée, nous nous lancions à l'assaut de l'Est du Canada. Une aventure de plus de deux mois dont je vous reparlerai certainement dans un autre épisode et qui nous aura quand même conduit jusqu'en Nouvelle-Écosse en passant par le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et bien sûr le Québec. Deux mois qui nous auront suffi pour littéralement et tout simplement tomber en amour avec le Canada, ni plus ni moins. Bien que la nature et les grands espaces soient notre première raison d'expatriation ici, ce qu'on y a trouvé s'est avéré bien plus puissant et bien plus profond. Nous y avons trouvé la liberté. Cette liberté dont je parle longuement dans mon livre Moving Life justement. Mais quelle liberté ? La liberté d'être, la liberté de nous révéler, de nous extraire de nos croyances limitantes, oui rien que ça je sais, mais aussi et surtout la liberté de nous exprimer pleinement avec le cœur. Et ce, et c'est là toute la différence, sans ressentir aucun jugement. Et là vous devez vous dire, mais comment ? Comment c'est possible en fait ? Avant de continuer un peu dans la récit, je pense qu'il est important de bien comprendre le postulat de départ. Nadia et moi, on est ce qu'on peut appeler pour simplifier deux êtres très sensibles. On est de nature plutôt réservée, avec une forte propension pour l'écoute et toujours prêts à aider et soutenir les autres. Je ne vais pas vous donner plus de détails, j'imagine que vous voyez très bien le tableau. On exprimait, je pense, un peu trop facilement notre amour pour les autres et une ville comme Paris, je dirais, ne fait plus vraiment de cadeaux aux gens comme nous. Elle peut blesser, elle peut abîmer et a fortiori bloquer, profondément bloquer. Elle peut bloquer l'expression, donc la voix, la parole, le langage, mais aussi le corps, le cœur, l'âme. Finalement, ce qu'on a très vite compris, c'est que c'était une histoire de pulsation, de vibration. On ne vibrait tout simplement plus au diapason avec ce que je pourrais appeler maintenant l'environnement. Mais ça, je vais revenir dessus un peu plus tard. Et de l'heure, donc, en comprenant ça, tout était déséquilibré. Nos relations, nos métiers, nos aspirations. Plus rien n'avait de sens, on se dévalorisait constamment et on se refermait de plus en plus dans nos limites. C'est donc dans cet état d'esprit que l'on est arrivé sur le sol canadien, rempli à ras bord d'un amour qu'on ne pouvait que très rarement exprimer dans un monde où le paraître, finalement, règne définitivement. Mais on était aussi rempli d'espoir. On avait l'espoir de pouvoir recommencer à zéro, de briser cette carapace en acier très épais et qui nous alourdissait et nous empêchait d'avancer. De retour à Montréal après notre premier road trip, nous avons littéralement squatté chez nos amis pendant un mois. N'autant de nous retourner et de trouver un appartement pour passer l'hiver, parce que oui, l'hiver s'en venait très rapidement et les températures qui vont avec. On vivait à ce moment-là sur nos économies et on pouvait s'autoriser à flâner. Tout était donc nouveau pour nous. L'urbanisme de la ville, par exemple, uniquement fait d'artères perpendiculaires, comme d'ailleurs la plupart des grandes villes nord-américaines. L'architecture des bâtiments et des immeubles complètement hétéroclites et surprenant même parfois. Des immeubles très modernes côtoient des façades qui sortent presque tout droit sortis d'un décor de cinéma. Et il y a bien sûr aussi tous ces immeubles de bricoche typiques, avec leurs escaliers de secours en métal forgé et leurs petites avancées verdoyantes. Il y a aussi ces petites ruelles, les ruelles arrières, avec les enfants qui courent, qui jouent, le quartier grouille littéralement de vie. On se regarde entre voisins, on se sourit, on se parle. Ça paraît simple, ça paraît normal, mais dans une grande ville de l'échelle de Montréal, c'est finalement un peu atypique. Et la végétation, les rêveurs, parlons-en. Des arbres partout, gigantesques, voilant le ciel au-dessus des routes. Quand on marche sur un trottoir de la petite patrie en plein été, on oublie presque qu'on en est dans une si grande ville. Parce que oui, devant les maisons et les immeubles, on peut voir de vraies petites jungles et parfois même des potagers. Oui, oui, des potagers, dans la rue, directement. Et n'ayez pas peur, personne ne viendra vous voler une tomate ou une courgette. À mesure que l'on circulait jour après jour dans ces rues, notre cœur battait de plus en plus fort. Nos vibrations semblaient de plus en plus à l'aise avec cet environnement. Et nos épaules, à la base extrêmement renfermées, commençaient à s'ouvrir petit à petit. On se grandissait, on se nourrissait de cette énergie ambiante, de cette population, de cette manière d'être. Tout le monde déambulait dans la rue avec légèreté. Et personne ne semblait juger l'autre sur son style, sa façon de parler ou ses origines. Alors qu'on se comprenne bien, il y a bien évidemment, comme partout, une forme d'exclusion sociale, c'est évident. Mais par rapport à ce que Nadia et moi-même avons pu vivre et voir au cours de notre vie, la vie ici avait comme qui dirait un petit goût de paradis. Et c'est donc dans ce contexte précis que l'on a commencé à changer. À s'exprimer pleinement en ouvrant nos cœurs et en ouvrant nos bras. À nos amis, oui, ça c'est vrai. Mais aussi à de parfaits inconnus. Alors là, vous allez dire, wow, câliner des inconnus, il ne faut pas non plus pousser le boucher un peu trop loin. Donc comment ça a commencé en fait, cette histoire ? Comment on a commencé à faire des câlins à des gens ? Je pense qu'on a vraiment eu de la chance, d'être plongé directement là-dedans, pleinement, et ce, un peu malgré nous. Sûrement d'ailleurs parce qu'on en avait vraiment besoin pour grandir et déployer nos ailes. Comprenez que le hug ou le câlin, en gros, c'est très nord-américain. Se prendre dans le bras fait un peu partie d'une convention sociale, au même titre que la bise ou une poignée de main en France, par exemple. Mais attention, je ne dis pas que c'est généralisé à 100% de la population. Ceci dit, c'est quand même extrêmement fréquent. En gros, le schéma, c'est un peu, on se voit une fois, on se salue cordialement. On se revoit une seconde fois, on se prend dans les bras. Le contact est pris, le contact est fait, c'est correct. La seule différence avec notre situation, c'est qu'on a rencontré des gens avec qui on a dû le faire directement. Sans y être vraiment préparé, sans préavis. Et d'une certaine manière, je pense que c'est ça qui a facilité notre éclosion. Durant notre cohabitation chez nos amis, on a rencontré plein de monde. Des Québécois, beaucoup, des Français aussi, des gens de passage en ville et des gens qui vivent ici depuis toujours. Ces gens que l'on rencontrait avaient cependant tous ou presque quelque chose en commun. C'était comme ils s'appellent entre eux des Burners. Et je vous en prie, lâchez-vous loose sur mon accent anglais. Alors c'est quoi cette histoire de Burners ? Comprenez que derrière ce mot se cachent en réalité des gens qui ont fait le Burning Man, ce festival incroyable hors du temps et de l'espace au cœur du désert américain. Et nous, finalement, tout fraîchement arrivés et naïfs que nous sommes, on pensait bêtement que s'ils se saluaient comme ça, c'était justement parce qu'ils étaient tous de la même gang, qu'ils avaient tous vécu cette même expérience. Alors oui, c'est vrai, il y a de ça. Mais pas que. Car nous aussi, on a dû y passer. Pourquoi ? Parce qu'on se voyait tout le temps. On sortait dans des parcs. On faisait la fête ensemble, dehors, dedans. À tel point, finalement, qu'en seulement quelques semaines, ce geste a priori anodin nous apparaissait comme quelque chose d'essentiel, voire même de vital. Il s'ancrait en nous. Ou plutôt non, c'est l'inverse. Il sortait de nous. Comme quelque chose de profondément naturel. Nous avons ensuite déménagé et fait nos propres rencontres. Mais quelque chose avait déjà changé en nous. Notre perception de l'autre, notre relation à l'autre, était déjà définitivement bouleversée. Nous n'étions déjà plus les mêmes, et l'opportunité que l'on attendait, une opportunité sans précédence, s'offrait à nous. On pouvait enfin être qui on voulait vraiment. Nous étions face à une page blanche, et tout était possible. Alors au fur et à mesure du temps, lorsqu'on rencontrait des gens, un câlin franc et sincère pouvait casser la barrière sociale directe. On laissait l'autre pénétrer notre bulle le temps de quelques secondes, et immédiatement, on sentait si l'alchimie pouvait s'opérer. Si en gros, les énergies allaient cohabiter ou se repousser, comme des aimants finalement. Car c'est finalement ça la beauté d'un câlin. C'est justement la puissance de deux cœurs qui se rencontrent. Deux pulsations qui battent ou non à l'unisson. Alors que m'auront finalement offert ces premiers câlins au Canada ? Ils m'auront permis de m'aimer. D'apprendre à recevoir de l'amour, et d'apprendre à en donner à tout le monde. Et vraiment, je ressens une gratitude infinie pour tous ces gens qui ont été mis sur mon chemin, et qui à leur manière m'ont chacun révélé cette vérité universelle. L'importance des échanges physiques pour notre équilibre, en tant qu'individu, en tant que communauté, et en tant qu'espèce interreliée. Alors voilà les rêveurs, vous savez maintenant tout ou presque de notre relation au câlin finalement. J'espère vraiment que cette petite histoire, ou plutôt cette mise en contexte dans le cas précis de cet épisode, vous aura plu en fait, simplement. En tout cas, j'y ai vraiment mis tout mon cœur, et je pense y avoir exprimé tout ce qui pourrait m'aider à illustrer le propos que je vais maintenant vous développer. Car finalement, que peut bien révéler un simple câlin dans notre équilibre et notre épanouissement personnel ? Et pourquoi ça a été finalement décisif pour nous ? Je pense que dans le monde occidental, on valorise par défaut l'intellect, la pensée rationnelle et pragmatique, au détriment plutôt de la sensibilité, des émotions et de la pensée subtile. Et en fait, avec ce choix, simple, anodin, je pense qu'on nous coupe de notre connexion à la Terre et de tout ce qui détermine en fait notre identité vibratoire. Parce que je pense qu'on a déjà tous vu deux enfants se prendre dans les bras après seulement quelques minutes, sans se connaître ni même se parler. C'est pas le langage qui les a rapprochés, c'est leur vibration. On a tous vu aussi deux êtres dont la langue est totalement différente, se prendre par la main pour se guider, comprendre ou échanger. Ce qui les a rapprochés aussi, ces deux êtres, c'est pas le langage, c'est leur vibration. Le langage est un outil extraordinaire, mais n'oublions pas que nous sommes avant tout des êtres incarnés et que le contact physique, s'il est conscient et inconditionnel, est je pense pour moi le plus beau des premiers contacts. Alors il est évident qu'il faut se préserver et se protéger des énergies et des êtres malveillants, ça c'est sûr, c'est certain. Il y a d'ailleurs de très nombreux outils pour ça. Mais la peur ne doit pas nous empêcher de vibrer pleinement. Il faut vraiment qu'on apprenne et qu'on cultive nos sens pour laisser entrer les bonnes personnes dans notre bulle. Car cette bulle, les rêveurs, c'est votre identité. Votre identité vibratoire, votre identité énergétique. Elle traduit ce que vous êtes au fond de vous. C'est le reflet de votre cœur et de votre nature, votre nature profonde. Et cette énergie, elle a à la fois du sens et une destinée. Je pense finalement que cette identité vibratoire, c'est tout ce qu'on a de plus précieux à donner. Et pourquoi ? Parce qu'elle fait partie pour moi d'un gigantesque puzzle. Chaque être vivant de ce monde est le porteur d'un code, d'une information qui circule dans notre vibration. Et comme toute bonne vibration, elle est faite pour entrer en résonance. Un arbre, une fleur, un animal, une montagne, un glacier, l'eau d'un ruisseau, le soleil, la lune ou encore bien évidemment, un autre être humain. En réalité, nous sommes toutes et tous en interrelation et nous formons ce que j'appelle une maille quantique, que l'on appelle aussi champ unifié de conscience. Et comprendre cela, c'est comprendre l'importance de notre relation vivant. C'est comprendre notre symbiose physique, chimique, mais aussi énergétique avec tout ce qui nous entoure. C'est comprendre l'importance d'être ancré profondément dans la Terre. C'est comprendre l'importance de respecter la Terre-Mère, le ciel-Père et tout ce qui vibre à travers l'univers. Et c'est aussi comprendre que finalement, les échanges que l'on a entre nous en tant qu'être humain, ils ne se limitent pas à notre espèce, mais participent à l'équilibre de ce qu'on appelle vulgairement notre environnement. Car il n'y a pas nous d'un côté et l'environnement de l'autre. Cet environnement, c'est nous. Nous sommes partie prenante de l'environnement. Donc chaque échange que l'on a, sans même qu'il soit verbal, est un échange d'informations. Chaque personne que vous côtoyez, chaque personne que vous croisez, est un émetteur et un récepteur potentiel. Notre manière de fonctionner et d'interagir finalement, c'est la même que celle d'une forêt. Tout est juste. Tout est équilibré. Chaque arbre, chaque buisson, chaque plante, chaque roche ou veine d'eau est porteur d'une information et d'une mémoire qui participe à l'équilibre tout entier de l'écosystème. Chaque point est vital. Chaque point est juste. Alors voyez-vous en tant qu'individu comme un point de convergence sur un gigantesque filet à l'échelle de l'univers. Alors avant de poursuivre et de clôturer cet épisode, j'aimerais d'ores et déjà exprimer ma reconnaissance à cette force. Cette force qui m'a offert sans condition des moments de grâce et qui plus que jamais me donne le goût de vivre chaque instant avec intensité. J'en profite également pour vous remercier, vous, vous qui m'écoutez et m'offrez le temps et l'opportunité de vous transmettre un message. Je finirai donc par exprimer ceci. Je pense que l'équilibre dont je vous ai parlé juste avant ne tient qu'à un fil. Pourquoi ? Parce que l'être humain a décidé de dominer plutôt que de coopérer. Et pour moi, ce que mon cœur me dit, c'est qu'en tant qu'être humain sensible et interrelié, nous avons le devoir de nous reconnecter les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, nous sommes tous le support d'une information et d'une vérité destinée à tous. Accepter de vivre les uns à côté des autres à distance est une hérésie car ça détruit littéralement ce que nous avons de plus précieux en tant qu'être sensible. L'amour. L'amour inconditionnel qui est juste une source incroyable de vie et de guérison. Toutes les sagesses ancestrales s'accordent pour le dire. L'amour, celui qui vient du cœur est l'intention la plus puissante de tous les temps. Aujourd'hui, je vous le dis, je suis par essence porteur d'une réalité dans laquelle nous sommes tous les vecteurs d'une gigantesque constellation et je prends donc la reliance. Car se relier aux autres pour moi, c'est aussi se relier à soi et inversement. Accepter de comprendre que l'on est au cœur d'un système naturel, c'est aussi comprendre que notre humanité et si j'ose dire notre immunité, elle réside en fait dans notre capacité à échanger entre nous et avec tout ce qui compose notre monde. L'homme en fait dans sa quête de pouvoir et de contrôle s'est peu à peu détaché de ce qui lui donnait sa force. Et pourquoi ? Dans un seul et unique but, se préserver lui tout seul même si cela implique de se débrancher totalement de son essence et de sa vérité. Et c'est cette déconnexion qui crée aujourd'hui les dérives que nous devons aujourd'hui toutes et tous subir. Nous en sommes à la fois la cause et nous en subissons les effets. Alors plutôt que d'essayer d'en cacher les effets, je pense que ce serait vraiment plus intéressant d'essayer d'en comprendre la cause. Mais attention, je me répète, ce que je manifeste ici n'est que ma vérité, celle qui vibre et vit en moi, celle avec laquelle je suis en phase. Je n'essaye ni de vous convaincre ni de vous imposer un schéma de pensée. Bien au contraire. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je propose, tout ce que je dis partout au quotidien, c'est vous inviter en fait à vous émanciper. Car le choix réside en vous. Votre vérité, elle réside en vous. Alors ne laissez personne, et là vraiment j'insiste, ne laissez personne s'immiscer en vous et vous dicter votre équilibre ou votre réalité. Alors voilà, comment clôturer cet épisode ? Je pense que je pourrais... Je pense que je vais vous dire ça. Je donnerais ma vie pour un câlin aujourd'hui. Mon cœur y balance en fait entre nostalgie et mélancolie lorsque je repense à mes premiers pas ici. Je ressens une profonde empathie pour celui que j'ai été en foulant ce territoire rempli d'amour et de bienveillance il y a seulement 4 ans. Et avant de clôturer définitivement ce deuxième épisode, j'aimerais vous partager une citation dont j'ignore totalement l'origine mais qui a tellement vibré en moi quand je l'ai lu. En temps de crise, le sage choisit de construire des ponts. Le fou, de son côté, choisit de construire des murs. Voilà les rêveurs, c'est ici que se clôture ce second épisode de notre podcast et si on s'évadait, ce fut vraiment un réel plaisir de partager cet instant avec vous et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur le propos, sur la forme, le rythme et tout ce qui pourrait m'aider à faire évoluer et grandir sur cette nouvelle aventure. Parce qu'encore une fois, c'est l'épisode 2 donc je suis encore en recherche, je suis encore en expérimentation. Je vous invite également à vous rendre sur notre site web donc pour découvrir tous nos contenus et toutes nos créations. Il y a vraiment énormément de choses sur notre site web que ce soit toutes nos séries vidéo qui vous permettront de vous évader donc en images. On parle aussi de la conversion de notre autobus scolaire donc de ce gros projet de vie dans lequel nous sommes actuellement. Vous pourrez y découvrir le manifeste donc le guide anti-routine, les différentes formules d'accompagnement que je propose et bien sûr notre boutique dans laquelle vous découvrirez de très nombreuses illustrations dont certaines sont d'ailleurs issues du livre Moving Life. N'hésitez également pas à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, il suffit de taper blondeau.themovinglife. Merci de m'offrir ce temps et remerciez-vous, vous aussi, de vous être offert ce temps car toute expérience qu'on en retire quelque chose de bon ou de mauvais est bonne à prendre. Et pour finir, n'oubliez pas, les seules limites que vous avez sont celles que vous choisissez de vous imposer. Alors finalement, et si on s'évadait ? Ensemble. C'était Romain derrière le micro, à très bientôt les rêveurs pour le prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501